Je souhaite autant de réussite aux dix candidats que je vous présente maintenant. Ce soir, nous jouons avec Marc Guironne, Christine des Alpes-Maritimes, Bernard du Pas-de-Calais, Pascal Delauve, Olivier Desardennes, Jean-Marc Duvar, Marc Duorin, Emmanuel du Morbihan, Elassane du Tarn, Fabien Meurthe et Moselle. Vous connaissez donc les dix alpinistes prêts à escalader cette pyramide de 15 questions qui va tout là-haut jusqu'à 4 millions de francs. Pour que l'un d'entre eux vienne me rejoindre, il me faut vous poser une question de rapidité. Vous avez devant vous les petits boutons ABCD que vous mettrez dans l'ordre que vous choisirez, un bouton pour valider votre réponse et tout de suite une question. Classez ces célèbres œuvres d'art de la plus ancienne à la plus récente. A, les tournesols, B, Guernica, C, la Joconde, D, L'Angélus, de la plus ancienne à la plus récente. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Voici le classement qu'il fallait établir. Il fallait le mettre dans l'ordre. Tout d'abord, la Joconde, C, ensuite D, L'Angélus, puis A, les tournesols, et enfin la plus récente, Picasso, Guernica, c'était le B. Qui a bien répondu ? Il est tout seul, Marc ! Félicitations ! Bravo Marc ! Allons-y ! Bonsoir Marc ! Bonsoir Jean-Pierre ! Bienvenue pour qui veut gagner des millions. Marc vient du Haut-Rhin. Vous êtes vérificateur à l'URSSAF. Vous êtes accompagné par votre fils. Ça va Frédéric ? Ça va. Ah c'est bien les vacances. On peut venir à Paris comme ça avec papa, voir la Tour Eiffel, le studio des millions. C'est d'ailleurs votre fils qui vous a inscrit. C'est ça. Alain-Sud, mon plein gré. Alain-Sud, votre plein gré. Un seul coup de téléphone. Votre épouse Isabelle n'est pas là parce que vous attendez un heureux événement pendant quelques semaines. D'ici fin mai. Combien ? D'ici fin mai. D'ici fin... Ah bah écoutez, fille ou garçon, vous savez déjà ? Fille. Fille. Petite soeur, tu es content ? Très bien. Voici donc maintenant la pyramide des gains pour permettre à la nouvelle venue d'être choyée, récompensée. Première question, 1000 francs, 15ème, 4 millions. Deux paliers, 10 000, 300 000 francs. Trois jokers, 50-50, Marc. Coup de fil à un ami. Et le public qui est là, bien entendu, pour vous aider une nouvelle fois. Avec Marc, voici, qui veut gagner des millions. 1000 francs. Ah, on va chanter. Compléter cette comptine. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. Si tu voyais ça, tu n'en auras pas. Et c'est mon dada. Je ne te raconte pas. Réponse B. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. Tu n'en auras pas. 2000 francs. Question. Selon l'expression populaire, il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de sito, au goulot, de ton eau, d'apéro. Je dirais réponse C, de ton eau. Réponse C, de ton eau. 2000 francs. Troisième question. La voici. Dans une charade, le mot final que l'on doit deviner est appelé Mon tout, mon plein, mon rien, mon gros. Tu dirais réponse A, mon tout. Réponse A, mon tout, mon gros, un salut amical à notre récepteur. Question à 5000 francs. La voici. Laquelle de ces propositions désigne un crustacé ? Georges Lhermitte, Bernard Lhermitte, Robert Lhermitte, Thierry Lhermitte. Réponse B, Bernard Lhermitte. Réponse B, Bernard Lhermitte, c'est en effet la bonne réponse. Je salue évidemment Thierry Lhermitte qui nous regarde. Dans le dessin animé des années 60, que faisaient les Shadok ? Vous savez, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la voix de Pieds-Plui ? Ils patinaient, ils poinçonnaient, ils pétaradaient, ils pompaient. Je dirais réponse D, ils pompaient. Ils pompaient les Shadok, voici 10 000 francs. Bonne nouvelle. Marc, 10 000 francs pour vous. Comme l'indique cette pyramide, voici la question qui vaut maintenant le double. A quelle partie du corps l'adjectif rachidien se rapporte-t-il ? Les reins, la rate, la colonne vertébrale, l'œsophage. Je dirais réponse C, la colonne vertébrale. C'est votre dernier mot, Marc ? Oui, c'est mon dernier mot. J'enregistre votre réponse et j'ai plaisir à la confirmer. Bonne réponse. Le rachis, c'est en effet la colonne vertébrale. Question qui vaut maintenant le double. Autrefois, la tenue légère que les femmes portaient dans l'intimité était un désinvolte, un négligé, un débraillé, un nonchalant. Je dirais réponse B, un négligé. Ah, vous n'avez pas hésité une seconde, je vous félicite. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Autrefois, les femmes portaient dans l'intimité un négligé. C'est ce qui correspond aujourd'hui au déshabillé. Vous avez déjà 40 000 francs. C'est bien. Voici 80 000 francs. Question selon la légende, Merlin, l'enchanteur, était amoureux de la fée Viviane, Marianne, Morgane, Mélusine. J'hésite. Entre Viviane et Morgane. Alors, Merlin, l'enchanteur, était amoureux de Viviane, Marianne, Morgane, Mélusine. Je précise qu'à ce niveau-là du jeu, vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Je vais utiliser un joker. Je pense à l'avis du public. OK, public. Alors, au travail, si je puis dire. Marc a besoin de vous. Selon la légende, Merlin, l'enchanteur, était amoureux de la fée A, Viviane, B, Marianne, C, Morgane, D, Mélusine. Votez maintenant. Alors, 30% disent Viviane, 13% Marianne, 41% du public dit Morgane, 16% nous dit Mélusine. Alors, quelle était votre idée première ? J'hésitais entre Viviane et Morgane. Le public aussi a peut-être été influencé par ce que vous avez dit. Parce que quand on ne sait pas, il vaut mieux pas avant, non pas que vous soyez influençable, mesdames et messieurs, mais où vous allez dans la direction qui vous semble la meilleure, où vous pouvez encore prendre un joker, si vous avez un doute. Je crois que je vais suivre l'avis du public. Donc, la réponse, c'est Morgane. Morgane. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Je vous demande quelques instants de patience. Vous voulez bien ? Nous allons marquer une courte pause. Marc est avec nous pour Qui veut gagner des millions. Alors, Marc a hésité avant de se tourner vers vous, public, pour cette question que je vous livre une nouvelle fois. Selon la légende, Merlin l'Enchanteur était amoureux de la fée Viviane, Marianne, Morgane et Mélusine. Vous avez hésité entre Marianne et Morgane, c'est ça ? Viviane et Morgane. Entre, pardonnez-moi, Viviane et Morgane. Le public à 30% a choisi Viviane, à 41% Morgane, et vous vous êtes dirigé vers le choix du public. Vous avez validé Morgane. Et bien, Merlin l'Enchanteur était amoureux de la fée Viviane. Vous gagnez 10 000 francs, Marc. Merci beaucoup d'être venu. Après le tour, je vous espère. Ah, les fées, les fées, les fées, je vous en mette. Ok, voici pour vous, neuf qui êtes là, une nouvelle question de rapidité. Classez ces morceaux de bœuf selon la partie du corps dont ils proviennent de la tête vers la queue. Le collier, le faux filet, le rump steak, l'entrecôte, de la tête vers la queue. Et bien comme vous, nous allons remettre dans l'ordre ces morceaux de bœuf de la tête vers la queue. A, le collier, D, l'entrecôte, ensuite B, le faux filet, et puis le rump steak est tout au fond, c'est le C. Qui a bien répondu ? Il est tout seul ! Olivier ! Bravo Olivier ! Applaudissements Bonsoir Olivier ! Bonsoir ! Soyez le bienvenu sur le plateau de Qui veut gagner des millions ? Vous venez du département des Ardennes, c'est cela ? De Sedan ? Non, de Hebb, mais pas loin de Sedan. Ah pas, il y a une équipe de foot à Sedan, je crois non ? Bien sûr, il y en a une, très bonne en plus. Vous êtes, je n'ai rien dit, électricien à la recherche d'un emploi, je pense que vous l'avez trouvé vite, je l'espère. C'est votre beau frère José qui est installé dans le public. Bonsoir José, bonsoir Jean-Pierre, passionné de Tuning, il s'agit de ? Tuning, alors c'est personnalisation d'automobile. Ah d'accord ! D'origine, on repasse à une voiture différente. Exceptionnelle, unique. J'espère. Alors si vous gagnez le gros lot, vous voulez ouvrir une... Un magasin de tuning. Un magasin de tuning. Alors le gros lot, le voilà, tenez, regardez, la pyramide symbolise le gros lot avec 15 petites épreuves, 15 réponses, 15 questions, 4 millions de francs. 10 000 francs, 300 000 francs, il s'agit des paliers, 50-50, le coup de fil à un ami, le public, il s'agit des jokers. Donc je pense que maintenant, vous allez commencer à répondre à ces questions pour ouvrir votre magasin. 1 000 francs, complétez ce verre d'une des fables de La Fontaine, la cigale ayant chanté faux, a cappella, tout l'été, au karaoké. Tout l'été, la réponse C. La réponse C, la cigale ayant chanté tout l'été. 2 000 francs, question. Familièrement, quand on subit un échec, on prend une robe, une veste, une jupe, une chemise. Réponse B, une veste. On prend une veste. 3 000 francs, la neige fraîchement tombée et de consistance très fine. C'est de la mousseuse, de la poussiéreuse, de la vaporeuse, de la poudreuse ? Réponse D, poudreuse. C'est en effet de la poudreuse. C'est la réponse. Quatrième question. Sur la plage, la baignade est strictement interdite. Quand le drapeau est rouge, jaune, orange, vert. Réponse A, rouge. Réponse A, rouge. Bien sûr, bonne réponse. Logique. Encore un tout petit effort pour atteindre le premier palier. Quand il veut intimider un intrus, le gorille, se frappe le museau, les oreilles, la poitrine, les pieds. Réponse C, la poitrine. Il se frappe la poitrine. Bonne réponse. 10 000 francs. José, vous félicite. C'est très bien. 20 000 francs. L'hymne national britannique est le... Let it be. God save the queen. Born to be alive. Angie. Réponse B, God save the queen. Oui, en effet. C'est la bonne réponse. Je vous félicite. Je vous demande quand même de valider. Comme ça, par principe, c'est votre... Oui, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot, évidemment. Annoncez. Bravo, bonne réponse. 40 000 francs. 40 000 francs. En 1966, le mouvement politique chinois déclenché par Mao Zedong et la révolution populaire, industrielle, agraire, culturelle. En 1966, le mouvement politique chinois déclenché par Mao Zedong et la révolution populaire, industrielle, agraire, culturelle. Je vais faire appel au joker. Je crois que c'est prudent si vous avez un doute, en effet. Oui, oui. Le public. Public. Alors, prenez vos télécommandes. En 1966, le mouvement politique chinois déclenché par Mao et la révolution A, populaire, B, industrielle, C, agraire, D, culturelle. Votez maintenant. 49 % disent qu'il s'agirait de la révolution populaire, 36 % de la révolution culturelle et des autres, d'après le public, non. Je vais répondre A, populaire. Je vais suivre le public. Vous n'êtes pas obligé, hein, attendez. Tout à l'heure, le public s'était laissé aller. Mais enfin, est-ce qu'il va se laisser aller deux fois de suite ? J'en sais rien. Si vous avez un doute, prenez un deuxième joker. Maintenant, si vous voulez suivre le public, il faut le suivre. Que faites-vous ? Non, je vais changer. Je vais prendre des 50-50. Plus prudent, peut-être, non ? Oui. Ordinateur, retirez, s'il vous plaît, deux mauvaises réponses. Ordinateur, tu n'auras pas ton œuf de Pâques. Ah non, retour au jeu, soyons sérieux. Alors, c'est la révolution populaire, c'est la révolution culturelle. Là, maintenant, libre à vous, sauf si vous voulez encore enchaîner un autre joker, de répondre. Non, je vais rester sur la réponse A. Populaire. Populaire. C'est votre dernier mot ? Oui, madame. En 1966, Olivier, le grand mouvement politique chinois déclenché par Mao, c'est la célèbre révolution culturelle. Ah, le public, ça ne va pas du tout. C'est la deuxième fois en 10 minutes. Grande fatigue, grande lassitude de ce public. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je vous félicite parce que vous gagnez 10 000 francs. Bravo, Olivier. A bientôt. Merci beaucoup, Olivier.